Bonjour les amis, bienvenue dans le jardin de culture, aujourd'hui qu'est ce qu'on va apprendre ? On va apprendre à faire de la lessive au lierre, mais sans lierre, et plutôt avec de la cendre. Du coup, son nom théorique ce sera la lessive à la cendre, ou son nom scientifique à la potasse. Exactement, parce qu'il y a de la potasse dans les cendres, et il faut le savoir, et ça sert à laver notre linge, magnifique, ça évite de sortir, parce que nous sommes tous confinés, donc restez chez vous, quelqu'un a autour de vous peut-être de la cendre, n'allez pas chercher dans les barbecues, parce que du coup vous essayez quand même de laver votre linge, et pas de leur pourrir, avec de la graisse de phoque, peut-être qu'il y en a certains qui font des brochettes de phoque, pour moi c'est plutôt des brochettes de 7 ans, donc du coup c'est meilleur, on va pas dire qui a le meilleur, qui a la plus grosse, etc. J'agriculture, on accepte tout le monde, on ne juge personne. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons des cendres, nous avons de l'eau, nous avons le carton pour le collage, non, trois feuilles, ah ben non, la cuisinolière ce sera un autre jour, allez la cuisine, la lessive au l'hier, pour un autre jour, voilà. Donc voilà, on va tamiser tout ça, on va mettre de côté, une fois que, de toute façon je vais vous expliquer au fur et à mesure, et donc dans deux jours, le temps que ça se redépose, on aura tout lié, tous les jours, on va vous faire un petit truc, on va regarder, c'est magnifique, et on reviendra, et après on fera une petite lessive, voilà, allez, à tout de suite ! Et donc voici de la cendre de bois, ça fume, donc voilà, il y a encore des petits morceaux dedans, donc on va tout tamiser, pour être trop bien, voilà, ça on en a pas besoin dans la lessive, vous êtes d'accord, mais voilà, toute la poudre, on va la récupérer. Allez, c'est parti ! En environ, hein, environ 500 grammes, voilà, bon je sais pas si on le voit exactement, mais il y a 530, donc je vais essayer d'enlever un tout petit peu pour la recette, hein, voilà, une grosse truelle, hein, comme un con ! Ah putain, 500 grammes, ça c'est beau, ça c'est beau, hein, la preuve, la preuve par 12, ah non, merde, allez, passe à 500, 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 saloperie, bon bah c'était à 500, voilà, maintenant 2 litres et demi d'eau, cette journée épuisante, moi j'en peux plus, là, là, je dis, stop, arrêtons, faisons l'apéro, voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à dire, allez, maintenant que j'ai touillé, regardez, ouhou, j'ai touillé, c'est là-dedans, voilà, j'ai touillé, on va laisser reposer 48 heures, 48, un peu plus, mais bon voilà, tous les jours, je vais remuer un petit peu, pour que ça décante un petit peu, que ça décante, ça décante, et une fois que ça aura fini d'écanter, on va pouvoir le tamiser, le filtrer, et ensuite on va pouvoir, bah du coup, l'utiliser pour laver le dommage, voilà, allez, on continue, la laissive aux cendres, pourquoi pas, on a laissive aux cendres, quoi ça ressemble, après quelques jours, après, donc 48 heures, on a une filig, voilà, de l'eau, genre d'eau, et après, ouh, ça remonte à la surface, c'est magnifique, donc voilà, on va le faire une dernière fois, et après, on va le filtrer, j'ai les agressions devant nous, allez, il y a les cendres, qui sont en train de baigner dans l'eau depuis, depuis 48 heures, nous avons un chiffon, nous avons déjà des bouteilles prêtes à être utilisées, un entonnoir, des magnifiques gants, voilà, et puis j'ai pris deux bassines, deux contenants, on ne sait pas, peut-être que, voilà, pour mettre la crème, ah oui, la cendre, une fois qu'on va l'utiliser, on va pouvoir le remettre dans, dans ses petits pots, et on va l'utiliser comme crème à récurer, allez, vous faites deux choses à la fois, vous êtes au top, allez, vous faites voir comment ça se passe, du coup, petite étape technique, il faut un chiffon quand même qui soit assez solide, voilà, on va refroidir, parti, et on va fisher draws, va faire les bâtiments, Je vais maintenant faire une double filtration de ce magnifique liquide. Voilà, c'est prêt, c'est nickel, j'ai donc pratiquement 2 litres. 2 litres d'eau prête à utiliser pour de la lessive à la cendre, à la potasse, voilà. J'ai récupéré aussi un joli pot de crème à récurer, pour tout ce qui est un peu dur, à accrocher, nettoyer, ça marche très bien. J'ai aussi quelques autres petits déchets, je vous montre vite fait. Alors du coup, on a cette petite poignée de cendre que je n'ai pas voulu réutiliser, parce que du coup, ça lui est utilisé un pot. Mais je vais le remettre dans le jardin, voilà, parce que nous avons tous besoin de potasse pour nos plantes. Voilà, et puis un tout petit fond, regarde, hop là, je vais mettre ça à côté. Un tout petit fond, voilà, on ne peut pas grand chose. Voilà, ça c'est juste, bon voilà, c'était encore là dans la décantation, donc je ne l'ai pas mis. Et donc ça me permet d'avoir ce jus vraiment magnifique. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure. Je vous conseille d'aller voir le site de Marianne de Solstice, du côté de Millau. Voilà, elle fait des choses magnifiques. C'est une fée de la magie de la plante, de la nature et longue vie. Allez voir ce qu'elle fait, elle fait des découvertes dans la cueillette, dans la nature. C'est extraordinaire. Je lui dois tout, pratiquement, je lui dois tout. Voilà. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures, avec Tonton Pierrick et Jardin Culture ! Sous-titrage ST' 501